... Papa ! Non, papa ! Tu vas me manquer ! Ça va aller, ma chérie. Il était très malade. Tu le savais déjà. Oui, mais quand même, papa. C'est avec lui que j'ai passé le bus de temps. Toi, tu n'as fait que de jouer à l'auto. Papa, tu vas me manquer. Je suis là. Ne pleure pas, Carrie. Allez, vas-y, viens, rentre. Non, je veux encore rester un petit peu ici, avec papa. Bon, très bien. Tu prendras le bus. Moi, je dois aller jouer. Peut-être, je vais devenir riche, juste pour toi. Je fais tout ça pour toi. Je joue à l'auto, pour toi. Papa ! Papa ! Maman est encore partie. Je sais ce qu'elle va faire. Elle va jouer au loto. Elle est addicte à ça. Toi qui voulais même divorcer avec maman, parce qu'elle ne pensait qu'elle a devenu riche. Elle a oublié sa famille, papa. Tu étais ma famille. Tu étais responsable. Je suis triste, papa. Comment je vais vivre sans toi ? Alors, qu'est-ce qui ne va pas, Sandrine ? On joue ? Oui, mais je n'ai pas envie de jouer aujourd'hui. Ma fille Carrie est triste. Je ne peux pas la laisser comme ça toute seule. Mais t'inquiète, c'est pour elle que tu fais tout ça, non ? Tu vas devenir riche et ensuite, tu arrêteras. Vas-y, je te donne de l'argent et tu joues encore. Peut-être que tu deviendras riche grâce à moi et ensuite, on se partagera le gain. Tu en dis quoi ? Oui, je sais. Heureusement que t'es là, Romeo. Mon meilleur ami. Mais je ne fais que de perdre. J'ai peur de perdre, aujourd'hui. Mais non, cette fois, ce sera la bonne. Oui, tu dis ça à chaque fois. Bon, vas-y, viens. On commence. Allez, moi, je suis un petit peu nul en jeu, mais toi, je crois que tu vas gagner. J'espère. Allez, cette fois, c'est la bonne. J'en suis sûre. Je suis addicte au loto. Mais je fais tout ça pour ma fille, pour ma famille. Allez, j'espère que cette fois, c'est la bonne. Je suis avec toi. Merci, Romeo. Oh non, j'ai encore perdu. Quoi ? Oui, je ne sais pas quoi faire. Je veux gagner. J'en peux plus. Je ne veux pas continuer comme ça. Ouais, j'ai compris. Attends, essaye l'autre. Je te donne de l'argent. Merci, Romeo. Heureusement que tu es là. Tu sais, une fois, on avait gagné 10 000 euros. Et maintenant, je pense à chaque fois que je vais gagner, la même chose. Mais non, c'était ma première et dernière fois, on dirait. Mais non. Allez, Sandrine. Merci, Romeo. Vas-y, mets de l'argent ici. Ok. Allez, c'est parti. Allez, je peux le faire. Pourquoi je perds ? Pourquoi je ne suis pas chanceuse ? Allez, Sandrine, viens. Je te dépose chez toi. Pourquoi je perds à chaque fois ? Tu le sais ? Non, je ne sais pas. Mais je commence à perdre espoir, moi aussi. C'est bizarre. Ça fait depuis un an que tu n'as rien gagné. Oui, j'ai tout perdu. Allez, demain. J'espère que ce sera notre jour de chance. J'espère aussi. Bon, on s'y a demain. Eh oui, à la même place. Oui. Bon, j'espère qu'elle est rentrée, ma petite Carrie. Carrie, tu es là ? C'est bon ? Tu vas bien ? Non, maman. Et toi ? Tu as gagné quelque chose ? Ou toujours la même chose ? Tu as dépensé de l'argent. Non. J'ai rien gagné. Maman, je sais que tu ne vas jamais gagner. Et même si tu gagnes, c'est très peu. T'as dépensé beaucoup. Et alors ? Je fais tout ça pour toi. T'as compris ? Non, maman. Tu fais tout ça parce que maintenant, tu es addict au jeu. Arrête, maman, maintenant. Papa est parti. T'as tout vendu. Il ne reste plus que la maison de papa. Et ça, tu n'as pas le droit de vendre. Papa te l'a interdit. Elle est à mon nom. Oui. Bon, ce n'est pas très grave. La maison. Mais je ne prendrai rien maintenant. C'est normal ? Puisque je n'ai plus rien à la maison. À part cette maison. Bon, arrête de discuter. À chaque fois, tu me donnes des leçons. Et si tu allais plus te concentrer dans tes études au lieu de te concentrer sur ta mère ? Maman, de toute façon, tu ne comprendras rien. Oui, t'as raison. Je ne comprendrai rien. Très bien. Je préfère dormir que manger avec une mère comme toi. Mais attends ! Tant mieux. Je crois que son père l'avait trop gâtée. Moi aussi, je n'ai pas faim. Quoi ? Tu ne veux pas que je te dépose à l'école ? Non, maman. Je préfère aller toute seule. Salut. Attends, mais Carrie ! Elle est devenue têtue. Comme son père, d'ailleurs. Bon, moi, je dois aller voir Roméo. Peut-être aujourd'hui. C'est mon jour de chance. Mais il est où ? Depuis tout à l'heure, je l'appelle. Pourquoi il ne décroche pas ? Il n'est jamais en retard, d'habitude. Roméo ! Hey, moi, je m'appelle Roméo. Super ! Moi, je m'appelle Clara. Je suis nouvelle dans cette ville. Wow ! Tu es très belle, Clara. Merci beaucoup. Je viens de m'installer ici. Ah, ok. T'inquiète, Bourghaven. C'est une ville calme. Personne ne va déranger. Et si quelqu'un te dérange ? Appelle-moi. Euh, merci beaucoup. Je vois que sur Bourghaven, il y a des gens sympas. Attends. Qui m'appelle ? Oh, euh, je te laisse. J'ai une urgence. Ok, vas-y. On se voit peut-être ce soir. J'habite juste à côté. Euh, ok, si tu veux. Charmant, ce Roméo. Ah, il a l'air cool, Roméo. Moi qui suis une nouvelle dans cette ville, c'est cool de rencontrer des gens sympas. Ah, bah ça y est, il est là, monsieur Roméo. Tu étais où ? Désolée, il y a eu un petit problème. Bref. Je crois que, Sandrine, je ne vais plus te donner de l'argent. Je perds espoir. Quoi ? Comment ça ? Et je vais jouer comment ? Attends, tu veux que je te donne un conseil ? Je sais quoi faire. Vends quelque chose de précieux que tu as chez toi. Quoi ? Mais j'ai rien de précieux chez moi, à part ma fille Carrie. Bah, t'as qu'à vendre Carrie, alors. Je sais pas, moi. Quoi ? Carrie, ça va pas. Tout, mais pas Carrie. Comment tu peux dire une telle chose ? Ça va pas. Bon, bah tu sais quoi ? Débrouille-toi. Moi, je suis en couple avec une fille bien plus riche. Et je suis plus ton amie. Attends. Quoi ? Tu es nul en vrai. Quoi ? Non, ça va pas. Et cette moto, c'est grâce à moi que tu l'as eue. Adios. Oh non. Il ? Il m'a trahi ? Il s'est servi de moi ? Mais moi, je vais devenir riche. Non, je peux pas faire ça. Je peux pas. Carrie, c'est ma fille. Je peux pas être un monstre. Il faut que je réfléchisse. Il y a certainement un autre moyen. Mais quoi ? Réfléchis. Sandrine, je sais que tu peux le faire. Je vais aller voir Carrie. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle ne me parle plus, en plus. Elle dort. La pauvre. Elle n'a rien mangé aujourd'hui. Je la laisse dormir. Et moi, je réfléchis. Qu'est-ce que je devrais faire ? Je suis perdue. Je sais pas quoi faire. Maman ! Maman, t'es où ? Je te cherche partout, maman. Maman, ça va ? T'as l'air inquiète. Euh... C'est pas parce que je t'ai mal parlé l'autre jour ? C'est pas à cause de moi, maman ? Hein ? Euh... Non. Tu sais quoi ? On... On fait les valises. On part d'ici. Quoi ? Je crois que ça y est. Tu vas arrêter de jouer au loto, c'est ça ? Euh... Oui, c'est ça. Tu seras très heureuse, maintenant. Waouh ! Trop cool, maman. Je vais aller faire les valises. Oui, vas-y. J'arrive aussi. Ok, je t'attends. Désolée, Carrie. Oui ? J'arrive. Ah ! Madame Sandrine, je vous attendais. Euh... Maman, c'est qui, elle ? Désolée, Carrie. Mais maintenant, c'est elle ta nouvelle maman. Quoi ? Oui, Carrie. C'est moi. Ta mère a voulu que je t'adopte. Madame, vous lui avez donné combien ? 10 000, 20 000, 30 000, 40 000 ? Oh, c'est pas des questions que pose une petite fille de ton âge. Je lui ai donné 100 000. Maman ? Je suis désolée, chérie. Je peux pas te dire plus. Merci beaucoup, madame. Je vous en prie. Bon, prends soin de toi. Et vous aussi, madame. Prenez soin d'elle. C'est une fille en or. Je sais. C'est pour ça que je l'adopte. Merci. Maman ? Je suis désolée, Carrie. Maman, non. Attends. Tu seras heureuse là-bas. Je suis désolée. Maman ! Arrête de pleurer. Viens, ma chérie. Voici ton nouveau chez toi. Carrie, tu es magnifique. Des princesses comme toi ne méritent pas d'avoir des larmes dans les yeux. Allez, vas-y, viens. Pose ta valise. On va bien s'amuser. Mais, maman, oublie ta mère. C'est moi maintenant ta mère. Et d'ailleurs, j'aimerais te présenter à quelqu'un. À qui ? Il s'appelle Roméo. Roméo ? Ça me dit quelque chose. Mais je ne sais pas qui ça. Bah, tu sais quoi ? Il est là. Viens. Roméo ? Je te présente. Quelqu'un. Carrie. Quoi ? Carrie ? Roméo ? Bon, bah on dirait que vous vous connaissez. Bien sûr. Je le connais. C'est à cause de lui que ma mère, elle n'a fait que des jeux lotos. Il a trahi. Maman, c'est un monstre. Il l'arnaque. Tout le monde. Toutes les filles de cette ville. Quoi ? C'est vrai, Roméo ? Euh... Non, c'est pas ça. Dis-moi la vérité. Sinon, je vais appeler la police. Euh... Non, pas la police. En fait, oui. J'ai un travail urgent à faire. Je reviens te voir après. Salut ! Attends ! Roméo ! C'est un traître. Heureusement que tu m'as dit toute la vérité sur lui. Oui, j'ai perdu ma mère à cause de lui. Ne t'inquiète pas. Viens, on y va. Bien, ma petite puce ? Oui, j'arrive. Assez-toi. Je vais te préparer quelque chose à manger. Très bien. Un jus à la presse. T'aimes bien ? Oui, merci beaucoup. Vous êtes très gentille, madame. Oui, mais... Appelle-moi maman, pas madame. Euh... Oui, bien sûr. Alors, voilà. La boisson pour Carrie. Elle est tellement gentille, cette dame. Je crois que je suis heureuse ici. Au moins, j'ai retrouvé une famille qui prend sang de moi. Même si c'est pas une famille de sang. Elle est mille fois mieux que ma vraie mère. Je crois que je ne partirai plus d'ici. Plus jamais. Et voilà pour toi, ma petite Carrie. Merci beaucoup. Je t'en prie. Vous êtes très cool. Toi aussi. T'es trop cool. Et sinon ? L'école, ça va ? Tout se passe bien ? Oui, tout se passe très bien, madame. Carrie ? Euh, je veux dire, maman. Bon, ça y est. J'ai une grosse somme. Je crois que je peux jouer encore au loto. Avec ça, je vais devenir riche. Et je pourrai racheter ma fille. Oui, allons jouer au loto. Super, je pourrai doubler cette somme. Comme ça, je redonne à la femme qui a adopté ma petite Carrie. Alors, c'est parti. Reste plus qu'à gagner. Allez, je peux gagner. Vite. Pourquoi je ne gagne pas ? Je crois qu'il faut que je teste quelque chose d'autre. Allez, toi, c'est sûr. Cette fois, c'est la bonne. Allez ! Pourquoi je ne gagne pas ? Allez, toi, c'est sûr. Mais non ! Vous êtes tous nuls. Toutes les machines, aucune ne fonctionne. Je savais. Ça ne sert à rien de jouer. J'ai tout perdu. Oh non ! J'ai tout perdu ? Non, non, s'il te plaît. Allez, sors de l'argent. Je n'ai plus rien. J'ai dépensé mes 100 000. Ça fait 72 heures que je suis en train de jouer. Oh non ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis perdue. Oh non ! Ma fille avait raison. Je n'aurais pas dû jouer. Je suis addicte. Pourquoi j'ai fait ça ? Bon, il ne reste plus qu'à partir d'ici. Plus jamais, je remettrai les pieds ici. C'est juré. S'il vous plaît, aidez-moi. Je suis pauvre. S'il vous plaît, aidez-moi. Il y a quelqu'un ? S'il vous plaît, donnez-moi à manger. Qui va m'aider ? Personne. Je suis seule au monde. Aidez-moi, s'il vous plaît. Tenez, une pomme. Merci beaucoup. Attendez, je vous ramène un sandwich aussi. Merci beaucoup. Tu es très gentil. Tenez. Merci. Je vous en prie. Bon, je vais partir. Bon courage. Merci beaucoup. Vous ressemblez tellement à ma fille Carrie. Je ne sais plus où elle est. J'ai fait pas mal de choses dans ma vie. Des mauvaises choses. J'ai abandonné ma fille. Ah ! Bon, je ne vais pas vous embêter très longtemps. Bonne journée. Elle est sympa. Elle m'a donné à manger. Et c'est ce que je veux. Ça fait depuis trois jours que je n'ai rien mangé. Maman, qu'est-ce que t'as fait ? Ta vie, tu as changé ta vie en une mauvaise vie. C'est moi, ta fille Carrie. Et je suis heureuse. Allez, on y va. C'est le destin. Sous-titrage ST' 501